Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement ? Vous recherchez un investissement avec un meilleur rendement potentiel qu'un livret ? Vous avez entendu parler des fonds communs de placement, mais comment ça marche ? Quels sont les avantages ? Quels sont les risques ? Je suis Benoît, expert en épargne financière chez Société Générale. Je vais maintenant répondre aux questions que vous vous posez sur les fonds communs de placement. Un fonds commun de placement, qu'est-ce que c'est ? Un fonds permet de gérer en commun l'argent d'un grand nombre d'épargnants. Ces derniers partagent les mêmes objectifs, c'est-à-dire un potentiel de performance financière, ainsi que l'acceptation d'un risque de perte en capital. Comment fonctionnent les fonds communs de placement ? Un fonds commun de placement permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Lorsque vous y placez votre argent, vous achetez des parts d'un portefeuille d'action ou d'obligation, ou les deux, gérées par un expert. C'est ce gérant de portefeuille qui va acheter et vendre sur les marchés financiers ou immobiliers une sélection de titres. Il va ainsi diversifier son portefeuille en fonction d'objectifs de performance financière. Il peut, par exemple, construire un fonds commun de placement axé sur des zones géographiques, sur des secteurs industriels ou sur des thématiques comme l'environnement. Quels sont les avantages d'un fonds commun de placement ? Un fonds commun de placement présente certains avantages. La gestion est confiée à des professionnels qui ont le temps et l'expertise de gérer votre placement. Ensuite, il vous permet d'avoir accès à un portefeuille d'action plus large que si vous achetiez les titres en direct. Par exemple, en achetant une part d'un fonds commun de placement spécialisé sur le marché français, vous avez accès à l'ensemble des entreprises du CAC 40 et non pas à une seule. Cette diversification vous permet de répartir les risques. Est-ce qu'un placement dans un fonds est risqué ? Oui, car les fonds communs de placement ne présentent aucune garantie en capital. Ils sont soumis aux fluctuations des marchés financiers ou immobiliers. Il est important de le souligner, plus on recherche la performance, plus la prise de risque augmente. Certains fonds présentent cependant moins de risques que d'autres. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller, qui vous proposera un diagnostic de votre épargne. Vous définirez ensemble votre profil investisseur. Il pourra alors vous proposer des solutions d'investissement adaptées à votre profil, à votre situation patrimoniale et budgétaire, à vos objectifs et horizons de placement, ainsi qu'à vos connaissances financières. Comment investir dans un fonds commun de placement ? Vous avez la possibilité de souscrire un fonds commun de placement à partir d'un compte titres ordinaire, un plan d'épargne en action ou encore dans le cas d'une assurance vie. Dans ce dernier cas, on parlera plus spécifiquement d'unité de compte représentative du fonds commun de placement. Est-ce que je peux espérer un meilleur rendement qu'avec mon livret A ? Aujourd'hui, placer son épargne sur des produits sécurisés comme le livret A rapporte moins d'un pour cent par an. Ce rendement est inférieur à l'inflation. Si vous recherchez des performances potentiellement supérieures, vous pouvez placer une partie de votre épargne sur des classes d'actifs plus risquées, notamment si vous avez un horizon de placement de cinq ans, voire de dix ans. Mais n'oubliez pas qu'elle présente des risques de perte en capital. Chez Société Générale, nos experts conçoivent des portefeuilles modèles regroupant plusieurs fonds communs de placement. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller pour en savoir plus. Comment choisir entre les différents fonds communs de placement ? Tout dépend de vos objectifs de performance et de vos convictions. Vous pouvez, par exemple, préférer investir dans un fonds axé sur la zone Europe ou sur la thématique de l'environnement. Le gérant constitue, pour chaque fonds commun de placement, un document d'information qui définit notamment l'horizon de placement, le risque investisseur, les marchés sur lesquels il investit, ainsi que les frais de gestion. Il est également intéressant de consulter l'historique de performance du fonds d'investissement, mais gardez néanmoins en tête que la performance passée ne garantit absolument pas les performances futures. Après avoir choisi mon investissement, que se passe-t-il ? Après diagnostic de votre épargne, vous aurez trois choix pour votre investissement. Soit vous préférez le piloter vous-même et faire vos choix en toute autonomie, soit vous gérez avec l'aide de votre conseiller, soit vous optez pour une gestion déléguée. Dans ce dernier cas, vous pouvez déléguer une partie de vos avoirs à un gérant qui choisira lui-même, pour votre compte, les fonds communs de placement sur lesquels investir. Quel que soit votre choix, il est recommandé d'avoir au moins un entretien conseil par an avec votre conseiller. C'est l'occasion de faire le point et d'ajuster votre portefeuille à vos nouveaux objectifs. Quel est le montant minimum pour investir dans un fonds commun de placement ? Quel que soit le fonds commun de placement, l'achat de parts est tout à fait possible avec de petites sommes. Par ailleurs, chez Société Générale, vous pouvez ouvrir un compte titre ordinaire sans montant minimum ou opter pour un PEA à partir de 100 euros. Vous serez alors libre d'abonder quand vous voulez ou de mettre en place des versements automatiques. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur les fonds communs de placement. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage ST' 501